Chant 6ème, strophe 4 des Chants de Mal d'Aurore Il tire le bouton de cuivre et le portail de l'hôtel moderne tourne sur ses gonds. Il arpente la cour, parsemé de sable fin, et franchit les huit degrés du perron. Les deux statues, placées à droite et à gauche comme les gardiennes de l'aristocratique villa, ne lui barrent pas le passage. Celui qui a tout renié, père, mère, providence, amour, idéal, afin de ne plus penser qu'à lui seul, s'est bien gardé de ne pas suivre les pas qui précédaient. Il l'a vu entrer dans un spacieux salon duré de chaussée aux boiseries de cornalines. Le fils de famille se jette sur un sofa et l'émotion l'empêche de parler. Sa mère, à la robe longue et traînante, s'empresse autour de lui et l'entoure de ses bras. Ses frères, moins âgés que lui, se groupent autour du meuble chargé d'un fardeau. Ils ne connaissent pas la vie d'une manière suffisante pour se faire une idée nette de la scène qui se passe. Enfin, le père élève sa canne et abaisse sur les assistants un regard plein d'autorité. Appuyant le poignet sur le bras du fauteuil, il s'éloigne de son siège ordinaire et s'avance avec inquiétude, quoiqu'affaiblit par les ans, vers le corps immobile de son premier-né. Il parle dans une langue étrangère et chacun l'écoute dans un recueillement respectueux. Qui a mis le garçon dans cet état ? La tamise brumeuse charrira encore une quantité notable de limons avant que mes forces soient complètement épuisées. Des lois préservatrices n'ont pas l'air d'exister dans cette contrée inhospitalière. Il éprouverait la vigueur de mon bras si je connaissais le coupable. Quoique j'ai pris ma retraite dans l'éloignement de mes combats maritimes, mon épée de commodore suspendue à la muraille n'est pas encore rouillée. D'ailleurs, il est facile d'en repasser le fil. « Mervine, tranquillise-toi. Je donnerai des ordres à mes domestiques afin de rencontrer la trace de celui que, désormais, je chercherai pour le faire périr de ma propre main. Femme, ôte-toi de là et va t'accroupir devant un coin. Tes yeux m'attendrissent et tu ferais mieux de refermer le conduit de tes glandes lacrymales. Mon fils, je t'en supplie, réveille tes sens et reconnais ta famille. C'est ton père qui te parle. » La mère s'étient à l'écart et pour obéir aux ordres de son maître, elle a pris un livre entre ses mains et s'efforce de demeurer tranquille en présence du danger que court celui que sa matrice enfanta. « Enfant, allez vous amuser dans le parc et prenez garde en admirant la natation des signes de ne pas tomber dans la pièce d'eau. » Les frères, les mains pendantes restent muets. Tous, la toque surmontée d'une plume arrachée à l'aile de l'engoulement de la Caroline avec le pantalon de velours s'arrêtant aux genoux et les bas de soie rouges se prennent par la main et se retirent du salon ayant soin de ne presser le parquet des bennes que de la pointe des pieds. Je suis certain qu'ils ne s'amuseront pas et qu'ils se promèneront avec gravité dans les allées de Platane. Leur intelligence est précoce, tant mieux pour eux. « Soins inutiles, je te berce dans mes bras et tu es insensible à mes supplications. Voudrais-tu relever la tête ? Je t'embrasserai tes joues s'il le faut, mais non ! » Elle tombe inerte. « Mon doux maître, si tu le permets à ton esclave, je vais chercher dans mon appartement un flacon rempli d'essence de térébenthine et dont je me sers habituellement quand la migraine envahit mes tempes. Après être revenu du théâtre ou lorsqu'à la lecture d'une narration émouvante consignée dans les annales britanniques de la chevaleresque histoire de nos ancêtres, j'étais ma pensée rêveuse dans les tourbières de l'assoupissement. « Femme, je ne te n'avais pas donné la parole et tu n'avais pas le droit de la prendre. Depuis notre légitime union, aucun nuage n'est venu s'interposer entre nous. Je suis content de toi et je n'ai jamais eu de reproche à te faire. Et réciproquement. Va chercher dans ton appartement un flacon rempli d'essence de térébenthine. Je sais qu'il s'en trouve un dans les tiroirs de ta commode et tu ne viendras pas me la prendre. Dépêche-toi de franchir les degrés de l'escalier en spirale et reviens me trouver avec un visage content. Mais la sensible londonienne est à peine arrivée aux premières marches. Elle ne court pas aussi promptement qu'une personne des classes inférieures que déjà une de ces demoiselles de tour redescend du premier étage, les joues empourprées de sueur avec le flacon qui, peut-être, contient la liqueur de vie dans ses parois de cristal. La demoiselle s'incline avec grâce en présentant son offre et la mère, avec sa démarche royale, s'est avancée vers les franges qui bordent le sofa. Seul objet qui préoccupe sa tendresse. Le commodore, avec un geste fier mais bienveillant, accepte le flacon des mains de son épouse. Un foulard d'Inde y est trempé et l'on entoure la tête de Mervine avec les méandres orbiculaires de la soie. Il respire des sels, il remue un bras, la circulation s'anime et l'on entend les cris joyeux d'un cacatouès des Philippines perché sur l'embrasure de la fenêtre. Qui va là ? Ne m'arrêtez point, où suis-je ? Est-ce une tombe qui supporte mes membres alourdis ? Les planches m'en paraissent douces. Le médaillon qui contient le portrait de ma mère est-il encore attaché à mon cou ? Arrière, malfaiteur à la tête échevelée, il n'a pu m'atteindre et je laisse entre ses doigts un pan de mon pourpoint. Détachez les chaînes des bulldogs car cette nuit, un voleur reconnaissable peut s'introduire chez nous avec effraction tandis que nous serons plongés dans le sommeil. Mon père et ma mère, je vous reconnais et je vous remercie de vos soins. Appelez mes petits frères, c'est pour eux que j'avais acheté des pralines et je veux les embrasser. À ces mots, ils tombent dans un profond état léthargique. Le médecin qu'on a mandé en toute hâte se frotte les mains et s'écrit « La crise est passée, tout va bien, demain votre fils se réveillera à dispo. Tous, allez-vous-en dans vos couches respectives, je leur donne, afin que je reste seul à côté du malade jusqu'à l'apparition de l'aurore et du chant du rossignol. » Mase d'aurore, cachée derrière la porte, n'a perdu aucune parole. Maintenant, il connaît le caractère des habitants de l'hôtel et agira en conséquence. Il sait où demeure Mervyn et ne désire pas en savoir davantage. Il a inscrit dans un calepin le nom de la rue et le numéro du bâtiment. C'est le principal. Il est sûr de ne pas les oublier. Il s'avance comme une hyène sans être vu et longe les côtés de la cour. Il escalade la grille avec agilité et s'embarrasse un instant dans les pointes de fer. D'un bon, il est sur la chaussée. Il sait loin, il n'y a pas de loup. Il me prenait pour un malfaiteur, s'écrit-il. Lui, c'est un imbécile, je voudrais trouver un homme exempt de l'accusation que le malade a porté contre moi. Je ne lui ai pas enlevé un pan de son pourpoint, comme il l'a dit. Simple hallucination hypnagogique causée par la frayeur. Mon intention n'était pas aujourd'hui de m'emparer de lui car j'ai d'autres projets ultérieurs sur cet adolescent timide. Dirigez-vous du côté où se trouve le lac des signes et je vous dirai plus tard pourquoi il s'en trouve un de complètement noir parmi la troupe et dont le corps, supportant d'une éclume surmontée du cadavre en putréfaction d'un crabe tourteau, inspire à bon droit de la méfiance à ses autres aquatiques camarades. Fin de la strophe 4 du sixième chant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...